Bonjour tout le monde. Je pense qu'on devrait parler de santé ce matin, du PL15, puis de la proposition gouvernementale qui consiste à imposer un baillon sur trois jours plutôt que sur une seule journée. On a reçu hier dans la journée ce qu'on appelle un ordre spécial. Un ordre spécial qui convoque les députés, membres de la Commission santé et services sociaux à une séance de travail où on suspend les règles habituelles. Et on veut faire adopter les quatre à cinq cents articles qui restent, plus les centaines d'amendements, dans un cadre précis. Mardi soir, par exemple, il faut avoir remis tous les amendements et ils seront adoptés à main levée, sans débat, le lendemain pour ensuite convoquer les membres de la Chambre et retenir essentiellement les procédures du baillon, mais sans période de questions. C'est ça la proposition que la CAQ nous a faite hier. Nous, on a dit, bien, est-ce que c'est dissociable? Les travaux de la Commission, les travaux réguliers et le baillon que vous voulez nous imposer jeudi. C'est une offre à prendre ou à laisser. Nous l'avons fusée. Fin de la discussion. Alors, je ne comprends pas aujourd'hui où s'en va Marc Tanguay avec ses accusations contre le Parti québécois qui doit se ressaisir. Écoutez, je fais un petit velours qu'il s'attaque au Parti québécois plutôt qu'au gouvernement. Mais je n'ai jamais vu, moi, un parti d'opposition souhaiter que le gouvernement lui impose un baillon dans un projet de loi. Et encore moins un projet de loi qui va réformer le système de la santé et les services sociaux pour les décennies à venir. Et je vous dirais que la semaine dernière aussi, on a tenu un point de presse. Vous vous en souviendrez, un point de presse transpartisan. avec une centaine d'organismes qui disaient que ça va trop vite. Il faut prendre le temps d'évaluer les conséquences des propositions, des articles du projet de loi. Aller au bout de la réflexion parce que ça sent mauvais, cette adoption rapide par baillon d'un projet de loi. Puis là, cette semaine, les libéraux sont prêts, je ne sais pas quelles sont les discussions avec le gouvernement, sont prêts à se faire imposer une suspension des règles régulières pour adopter le baillon, pour faire plaisir à M. Dubé, le ministre Dubé. Qu'est-ce qu'il a à l'agenda en janvier, en février? Je ne le sais pas. Chose certaine, il y a beaucoup de démagogie dans le discours actuel que j'ai entendu. Et ça n'élève pas le niveau de discussion politique à l'Assemblée nationale qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Je voudrais revenir sur la question d'assiduité. On nous a convoqués au projet de loi 15 pendant l'été dernier. Les deux dernières semaines du mois d'août, il n'y avait pas aucun autre député qui était présent ici à l'Assemblée nationale que les membres de la commission parlementaire. Quand j'entends le leader du gouvernement mettre en doute l'assiduité du député du Parti québécois que je suis, alors que ses propres membres de la commission étaient en vacances pendant l'été dernier, vous irez voir sur 18 sessions qui ont été tenues entre la mi-août et la mi-novembre, il y a des députés du Parti au pouvoir qui ont manqué jusqu'à la moitié des séances qui étaient à l'ordre du jour. Je n'en ai pas manqué une. Le moment où j'ai dû m'absenter du projet de loi 15, c'était pour débattre avec la ministre Duranceau sur le projet de loi 31, sur l'habitation en pleine crise du logement. Et les priorités, on les choisit comme ça au Parti québécois. Ensuite, il y a eu le projet de loi 39 sur le pacte de fiscalité avec les municipalités. Vous me direz que c'est moins important que la santé? Peut-être, ça dépend des opinions. Moi, je vous dis que je partage mon temps entre trois commissions, entre trois projets de loi, deux commissions, et je le fais avec toute mon âme et avec toute mon énergie, avec toute la rigueur qui s'impose. Puis le dernier mot que je veux dire, c'est sur les débats qui sont en cours présentement. Vous irez voir la vidéo d'hier. Le ministre, lorsqu'on a voulu parler de la question des services sociaux, un volet hyper important de la réforme et du système de la santé et des services sociaux, il s'est croisé les bras puis a refusé de débattre avec nous. Qu'est-ce que ça nous dit sur la suite des choses? Lorsqu'ils veulent nous imposer un carcan de 18 heures pour finir l'étude du projet de loi, et on veut lui faire des propositions constructives qui émanent du terrain, les gens ont écrit des lettres ouvertes. Il y a des milliers de travailleurs de la santé et des services sociaux qui sont affectés aux services sociaux, qui sont invisibilisés complètement. Leur sentiment d'appartenance, leur identité ébrimée par le projet de loi. Puis ce que le gouvernement dit, c'est, j'en parlerai même pas avec vous. Je ne veux même pas défendre la raison pour laquelle j'élimine le volet des services sociaux du titre du projet de loi. Alors, moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas très, très élevé dans le niveau politique actuel. Et je vous invite, là, quand même à questionner quels sont les intérêts politiques et puis quels sont les intérêts supérieurs des Québécois, puis du réseau de la santé, puis face à la crise du logement, puis voir qui a la position.